Le deuxième match du Maroc sera très incertain, ça dépendra de l'évolution. Nous avons une mauvaise nouvelle en ce qui concerne Seydou Doumbia, qui a une déchirure du tendon, avec un minimum de deux mois, sans football. Nous avons Max Gradel, qui s'est refait mal à l'Ishio, donc la blessure qu'il avait encourue contre le Gabon le deuxième match. Tout se passait bien, et il y a 4-5 jours, il s'est nouveau ressenti une douleur en glissant sur le ballon. Donc, voilà, ça c'est indéterminé. Wilfried Bonny a passé hier une IRM, donc quand il est venu le plus vite possible en Côte d'Ivoire. Grâce au Dr Enda, nous avons pu avoir deux imageries, pour ce qui concerne Gervinho et son genou, qui est out, qui ne sera pas présent pour le match au Mali. Wilfried Bonny est normalement aussi out. Mais comme c'est un profil que je n'ai pas, on va le garder et espérer que notre staff médical réalise des miracles, pour qu'il puisse être présent. Un coup de téléphone hier, Adama Traoré a une lésion musculaire au niveau de l'adducteur. Il sera 10 jours au repos. Ça s'est passé hier. Il avait déjà une douleur. Il a fait une accélération et il est blessé. Donc, il ne sera pas présent. Jean-Michaël Seri, qui avait des problèmes à l'Ishio, qui n'avait pas joué jeudi en Europa League. Hier, ça refait mal à la quiz, qu'il avait déjà des problèmes. Donc, il est out pour 10 jours. Maïga, qui je suivais à Saint-Etienne. On a reçu un fan de Saint-Etienne qui l'est blessé. Il n'avait plus joué depuis le 16 du 9 contre Dijon. Voilà, ça c'est pour les joueurs qui ne sont pas disponibles. Voilà, et moi je vous réponds, on fera avec. Et on ira avec une équipe solide. Voilà. Ce sont toutes les défections que l'on a actuellement. Donc, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Où Jonathan Codger, lui, sera bien présent. Où sa cheville va quand même de mieux en mieux. N'oublions pas qu'il a une fracture depuis quand même, qui a duré 3 mois, 3 mois et demi. Il a rejoué à peu près 5 matchs, petit à petit. Et il enchaîne les minutes et les matchs. Mais c'est quelqu'un qui apporte de la profondeur, qui a une grosse motivation pour venir, qui était déjà déçu de ne pas être là contre le Gabon. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle au niveau des attaquants. Gébamin a rejoué déjà 3 fois 90 minutes. Et vous devez savoir que Gébamin ne joue plus à Mainz dans l'entrejeu. Il joue dans une défense à 3. Donc, il joue maintenant défenseur central droit dans une défense à 3. Ce qui pour moi est intéressant dans un système tactique. On peut changer de système, passer d'un 4-2-3-1 et jouer à un moment donné à 3 derrière. Donc voilà, ça, ça donne des arguments avec des joueurs qui jouent dans une position qui est différente. C'est un jeune joueur, comme vous l'avez découvert contre la Guinée, qui peut nous apporter beaucoup. Donc, Nicolas Pépé, j'ai fait revenir, parce qu'il y a des défections au niveau offensif, que Bonny, je ne suis pas sûr, on va tout faire pour, mais on ne sait pas. Donc, comme Gervinho est out, vous devez savoir que Nicolas Pépé joue à Lille, il joue régulièrement, mais il joue en position de numéro 9. Donc voilà, ça, c'est les conditions dans leur club. Donc moi, je ne peux pas changer en deux entraînements les habitudes et les automatismes. Donc, c'est ce que j'essaye toujours de faire, c'est de remettre les joueurs dans les automatismes qui sont dans leur club. On l'a vu dernièrement aussi avec Salomon Kalou, qui est habitué de jouer à gauche, attaquant gauche dans un 4-4-2 à Berlin. Il a des facultés pour jouer en 9,5, parce que c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est intelligent, mais on a déjà vu la difficulté qu'on peut avoir pour se remettre tout de suite dans des automatismes que l'on a de club. Donc, c'est difficile. Donc, Nicolas Pépé est un joueur pour moi de côté, où il peut faire une action individuelle, qui frappe facilement au but, et même en tant que numéro 10, il pourrait évoluer. Je peux vous annoncer que Sérédier va jouer. Sérédier est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait guider les autres, et on va renforcer l'entrejeu. Et à ce moment-là, on verra devant qui sera disponible. Je ne peux pas vous le dire maintenant, parce qu'il peut encore arriver, à chaque entraînement, il peut arriver un problème. Comme avec Maxwell Cornet, avant le premier match du Gabon, je crois que vous l'avez su, qu'il s'était blessé après le premier entraînement. Mais pas pendant l'entraînement. Après l'entraînement, il a senti une douleur. Donc, on n'a pas pris de risque pour le premier match. Voilà, ça, ce sont des incidents qui viennent et qui arrivent de temps en temps. C'est pour ça que l'équipe que j'ai hantée, peut-être aujourd'hui, ne sera pas l'équipe qui sera mise vendredi. Ça dépend de ce qui va arriver encore. J'espère plus rien. Je pense qu'on est tous dans le même objectif. On a tous envie de participer à la Coupe du Monde. Les médias aussi, le peuple aussi, moi aussi. Voilà, on a deux matchs. Deux matchs pour aller au bout du rêve. Et après, deux matchs, je pense que tout le monde fera un bilan. Vous, moi, la Fédération, et on verra où on en est. Et je pense que chacun, quand il a fait le maximum, quand le football est aléatoire, ça ne tient pas grand-chose. Un pénalty, un poteau. On est dans deux finales, où il va falloir s'arracher, aller jusqu'au bout de soi-même. Avec des conditions qui sont la chaleur, le terrain, les conditions, l'environnement. Voilà, c'est tous les aspects qu'il va falloir tenir compte. Défait de match, arbitre, je ne sais pas. On verra. Ce sera à vous à juger à ce moment-là. Et je crois que tout le monde fera son bilan à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai eu aussi une réunion avec mes dirigeants. Très positive et très constructif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. On est toujours dans la recherche de ce qu'on peut faire pour améliorer. Et pas chacun de son côté, c'est tous ensemble. En ayant envie de réaliser des choses ensemble. Parce que le plus facile, c'est de regarder au pas et critiquer. Donc ça veut dire... Nous avons déjà mis des renseignements avec un système informatique qui est Instat, avec tous les joueurs. Par exemple, Geneppo qui joue au standard. Moi, je le connais, je l'ai vu jouer. C'est un jeune de 19 ans qui a de la qualité, qui a de la vitesse, qui joue au flanc gauche. Et on est en train maintenant, avec mon analyse, de regarder maintenant tous les jeunes qu'ils ont sélectionné et de voir comment ils ont joué dans quel système tactique, dans les U20, où ils ont réalisé de très très bons résultats. Donc c'est normal, je pense que le Mahi construit maintenant déjà sa nouvelle équipe. Donc c'est logique d'intégrer. Mais pour nous, on n'a pas d'informations ou très peu sur des jeunes qui n'ont jamais joué ou encore très peu ou qui ne sont pas titulaires dans leur club. Thiemoué, il a été laissé de côté par la France. Est-ce que, vous vous dites, du côté de la Côte d'Ivoire, on est prêt à s'assurer si notre progrès pour les relancer ou bien on attend ce que les méfassent les par-d'héritres ? Écoutez, si vous me demandez au niveau sportif, c'est quelqu'un que je reprends tout de suite. Tu peux me regarder, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un que je reprends tout de suite. Mais je ne rentre pas, c'est le joueur qui doit se demander de choisir et la fédération. Je crois que c'est dans les mains du président, du vice-président. Moi, au niveau sportif, à bras ouverts. C'est un excellent joueur, une position qu'on a besoin. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas photo. Mais je crois que lui n'a pas encore décidé donc je ne peux pas pousser les gens et il ne faut pas leur mettre la pression. Pour moi, l'équipe national, c'est une question de cœur. Il faut vraiment avoir envie de le faire. Après, il faut laisser le temps au temps de temps en temps aussi. Nous, on travaille et j'ai vu que les joueurs fassent tout. À partir du moment où tu as rempli tout ça, je n'ai aucun regret. Mais on va faire plus que tout pour se qualifier. C'est ce que j'avais dit après le Gabon. J'ai eu l'impression que l'équipe, elle a tout donné. Après, il y a un sauvé sur la ligne, un penalti non sifflé, blablabla. Mais dans l'intention, deux matchs en trois jours, ils ont fait le maximum. Voilà. Et je crois que j'ai été supporter aussi avant. Quand mon équipe a tout fait et qu'elle a tout donné. Vous savez, j'étais joueur 18 ans quand même. Quand vous avez fait le maximum, vous ne pouvez pas faire plus. Après, la vie, elle continue et on avance. Évidemment que tout le monde veut participer à la Coupe du monde. Moi, j'ai des problèmes quand je n'ai pas tout fait et que des gens se sont cachés et vraiment pour essayer de se mettre sur le côté, d'être petit. Non, il faut être la personnalité. Il faut se montrer devant. On ira devant, on ira assumer. Mais d'abord, on va faire tout le travail qu'on doit faire. Je vous signale qu'on est premier du groupe quand même. C'est intéressant à savoir. Après, qu'il y aura une finale sur un match dans un groupe de quatre, ça arrive souvent comme ça. Ça arrive souvent. Et un match, après, ça va jouer à rien. c'est ce qui fait la charme du football. De temps en temps, la pièce tombe du bon côté et de temps en temps, du mauvais. On va essayer tout pour qu'elle tombe du bon. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de public parce que le match est chez nous. Donc ça, je pense que ce sera quelque chose qui sera important que nos supporters soient là derrière et positifs pour faire une fête du football et pas de débordement. c'est qu'un match de foot mais c'est la magie du foot. C'est beau de temps en temps. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait vivre et qui m'a fait vivre pendant 30 ans. Donc, j'ai fait mon boulot par rapport aux joueurs que je sélectionne. Je sais qu'il y a un championnat ivoirien mais d'abord, ma priorité pour l'instant, c'est de regarder tous les joueurs qui jouent maintenant en Europe. Pas que je dénigre le championnat ivoirien mais vous allez me voir dans le championnat ivoirien après les deux matchs parce que c'est ça qui est important maintenant c'est les deux matchs et le reste pour moi ça n'a pas d'importance. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à former un groupe, former une osature parce que changer tout le temps l'équipe nationale, croyez-moi, c'est pas bon. Beaucoup de médias veulent essayer de me faire changer souvent pour changer parce qu'on gagnait tout le temps en plus. Mais à un moment donné, il faut que les joueurs ils aient un cadre qui se reconnaisse et pas toujours commencer tout à zéro. Donc là, j'ai une base de travail solide et après, c'est aux joueurs à regarder leurs niveaux et à nous à regarder s'il y en a d'autres qui peuvent prendre la place. C'est une concurrence position par position. Autant qu'à CEPA, le match, je l'ai sur un stick USB pour regarder. Vous savez, je tiens compte de tous les aspects. Évidemment que je tiens compte que les joueurs qui ont une expérience vous pourriez me demander pourquoi j'avais repris Germignor qui n'a pas joué depuis trois semaines. Je le sais à Ibai. Mais si je le reprends, c'est parce que c'était un joueur qui connaissait cette atmosphère et qui en 20 ou 30 minutes pouvait faire la décision. Malheureusement, il a mal aux genoux. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai repris qui connaissent l'Afrique. Évidemment, c'est un paramètre que je tiens compte. L'état du terrain, que ce soit l'agressivité ou l'hostilité qu'on va avoir, j'ai tenu compte de ça, oui. Ce qui me paraît logique. C'est un des paramètres. Salomon Calou a marqué contre le Bayern. Il y a des joueurs Cogia revient à marquer le pénalty. Il n'y a pas qu'ici qui jouent à la 6 000 ans. C'est rédié à rejouer. Nous avons des solutions. J'ai juste mis un constat, c'est dommage que souvent, on ne peut pas avoir toute notre force. Je n'ai pas dit pour ça que ça n'allait pas arriver. Sinon, je n'aurais pas pris la main de Bruxelles ici. Moi, je suis là pour faire ça. Il y a quelque chose que je déteste, c'est perdre. Maintenant, il y a une manière de regarder les matchs et de regarder les choses qui se passent pour construire. Maintenant, on est en train d'intégrer ou l'appétit vous-même une nouvelle côte d'Ivoire. L'ancienne, la génération en or, elle est partie. Elle est vue là. A partir de là, il faudra recréer une. Et ça, en 4 mois, n'importe qui, ça n'ira pas. Après, il y a des petits tournants qui sont intéressants. La Coupe du Monde et la Tourneur vont être très, très importants pour cette génération. Pourquoi ? Parce qu'ils vont engager de l'expérience et du métier. La première Coupe du Monde, on en rêve, on a joué pendant 6 mois dans sa tête et on ne pense qu'à ça. Donc, je peux vous dire, la troisième, on l'a fait d'une autre manière avec une autre impréhension. Ça s'appelle l'expérience. C'est pour ça que j'ai remis un groupe maintenant avec un bagage d'expérience et de jeunesse. Parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez estimer le contraire peut-être, je crois que c'est le meilleur mix qu'on peut avoir pour que cette équipe soit performante. Nous avons besoin de tout le monde. Au moins, il n'y a pas d'anciens mais c'est vrai que des joueurs qui ont 28-22 ans qui connaissent la pression et qui connaissent ça. C'est quand même très très important pour encadrer ces jeunes-là qui sont encore un peu jeunes pour supporter la pression d'un pays.